Le dispositif sécuritaire mis en place dans le contexte électoral entre le 20 et le 23 décembre autour de la résidence d'Etienne Tisekedi sera allégé après l'évaluation de modalités pratiques. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Adolphe Loumanou qui l'a annoncé jeudi à l'issue d'une séance de travail avec une délégation de l'opposition. S'assurer de la reprise effective des opérations de compilation des résultats des législatives dans le centre local, tel a été l'objectif de la visite jeudi du président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoïmoulouda à la foire internationale de Kinshasa. Voilà tout pour les titres, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour nous informer. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité Adolphe Loumanou a reçu jeudi une délégation de l'opposition avec laquelle il a eu une séance de travail au menu, l'allègement du dispositif sécuritaire mis en place dans le contexte électoral entre le 20 et le 21 décembre dernier autour de la résidence du président national de l'UDPS Etienne Tshisekedi Alimete. Gloria Ngoïa. En tête de cette délégation, le président de l'Union pour la Nation Congolaise Vital Kamere, le président des Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité Joseph Oulengankoy et le directeur de cabinet du président de l'UDPS, Albert Moleka. Ils ont soulevé, selon le vice-premier ministre Loumanou, plusieurs préoccupations en rapport avec le droit de l'homme, le rôle de la police et le cas d'Etienne Tshisekedi qui serait, d'après ses acteurs politiques, en résidence surveillée ou privée de sa liberté. Nous sommes venus voir le pouvoir ici, le vice-premier ministre, pour dire que la mesure qu'ils ont prise a limité à l'encontre. Notre leader est Tshisekedi. Nous avons ensemble apprécié qu'ils aient annoncé qu'ils vont lever la mesure. Quant au vice-premier ministre, le leader de l'UDPS vit en toute liberté et le dispositif sécuritaire était pris dans l'intérêt de l'ordre public, voire dans son propre intérêt. Il est libre. Il est libre. Il n'est pas privé de ce dos. Je vous ai dit que pour des raisons sécuritaires, nous prévenons et nous prenons les décisions qui s'imposent. Adolphe Loumanou a annoncé que ce dispositif serait allégé après l'évaluation des modalités pratiques. Je l'ai également annoncé en titre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoïmounouda, a visité jeudi les centres locaux de compilation de résultats installés à la Foire internationale de Kinshasa pour s'assurer de la reprise effective des opérations de compilation. Suivez. Nous sommes à la Foire internationale de Kinshasa. C'est ici que la CENI a placé les centres locaux de compilation des résultats des 4 districts que compte la ville de Kinshasa. C'est jeudi, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Daniel Ngoïmounouda, vient conscientiser ses agents électoraux à faire du bon travail, après bien entendu la levée de la mesure des suspensions des opérations de compilation. Moi, je ne cesse de dire que mon personnel n'est pas incompétent. Les conditions sécuritaires et les conditions du jour n'ont pas permis que les gens fassent du bon travail. Ça nous a tous salis et ça nous a tous affectés. Nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on arrête, qu'on puisse mettre de l'ordre. Pour nous assurer que tout marche bien et pour nous assurer qu'il n'y a pas de sollicitations. Et aussi, au niveau des cercers à l'intérieur, il n'y a pas d'usage de téléphone. Il y a des zones exclusives là où les gens peuvent téléphoner. C'est parce qu'on ne doit pas aller au fait de communication aussi. Ils ont des familles qui peuvent communiquer. Donc, à l'intérieur du CLCR, il n'y aura pas de communication. Et le reste, les gens sont vigilants. On a des sujets pour faire de l'appel. Si on va vers mon magistrat, on vous interpelle. Selon le président de la CENI, la reprise des opérations de compilation dans les CLCR n'était pas nécessairement conditionnée par la présence des experts internationaux, même si la mesure suspendant ces opérations était prise dans les buts d'attendre leur arrivée. La CENI, il faut le rappeler, vient également de mettre entre les mains de la justice 14 de ses agents qui se sont versés dans la manipulation des résultats des législatives. Et après la victoire de Joseph Kabila à l'élection présidentielle et son investiture le 20 décembre dernier, les regards sont désormais tournés non seulement vers les résultats des législatives, mais aussi vers le futur gouvernement. Mais à qui Joseph Kabila confiera-t-il le poste de premier ministre ? À cet effet, la nouvelle société d'études, marketing et d'opinion, IBOS, a réalisé un sondage du 20 au 21 décembre 2011. Patin Kheri, pour plus de précisions. Il ressort de ce sondage de l'Institut IBOS qu'une majorité des Congolais, soit 55%, souhaite voir Joseph Kabila ouvrir le prochain gouvernement aux personnalités issues de l'opposition. Ce souhait s'avère plébiscitaire chez les Congolais de 35 ans et plus. À la question de savoir pour chacune de ces personnalités suivantes, lequel ferait un bon premier ministre ? Trois prétendants au poste de chef de gouvernement franchissent le seuil majoritaire d'adhésion dans l'opinion. Louis Koyagiallo, l'actuel vice-premier ministre des PTT, arrive en tête chez 53% de l'ensemble des Congolais et chez 69% des sympathisants de la majorité présidentielle. Il défense donc Atanas Matenda, ancien ministre des Finances. 51% des Congolais disent de lui qu'il ferait un bon premier ministre. Le dernier à avoir franchi le seuil majoritaire, c'est Émile Ngoï, ancien DG de l'EGFREM. 50% des Congolais lui reconnaissent les qualités d'un bon chef de gouvernement. Vient ensuite l'actuel secrétaire général de la majorité présidentielle, Obama Minaku, qui a l'adhésion de 41% des Congolais, et Godefra Mayobo Dupalou, qui lui occupe la cinquième place, avec 37% d'opinion favorable chez les personnes interrogées. Ce sondage, faut le rappeler, a été réalisé du 20 au 21 décembre 2011 par téléphone auprès d'un échantillon de 1 000 personnes âgées de 20 ans et plus. Cet échantillon représentatif de la population congolaise a été contacté dans les 11 provinces de la République démocratique du Congo. Le représentant de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Richard Zink, a fait ses adieux aux Congolais et c'est le ministre de Finances, Mata Tamponyoki, qui, au nom du gouvernement congolais, a reçu ce haut-réprésentant de l'Union européenne après ses 4 ans de mission à Kinshasa. Marlon Kachamou. Richard Zink, le représentant spécial de l'Union européenne, vient de passer 4 ans à Kinshasa dans le cadre de sa mission diplomatique en République démocratique du Congo. J'ai passé 4 ans ici, 4 ans riche et intéressante. notre premier partenaire pour tout ce qui est la coopération sur le ministère des Finances. Donc, j'ai dû affaire beaucoup avec le ministre Matata depuis qu'il a pris fonction. 4 ans de coopération. Je crois qu'on peut être fier de ça, ce qu'on a réussi. On a obtenu pendant cette période. Sa mission qui prend fin a été sanctionnée par le financement de plusieurs projets de développement. 1 milliard d'euros, tous en font comme 100 prêts, mais comme l'argent qui reste ici. On a eu beaucoup de chantiers, notamment dans l'infrastructure. On a également travaillé beaucoup dans le secteur santé. On a travaillé beaucoup avec l'environnement. On est impliqué avec le ministère de Justice. En guise de cette coopération bilatérale, le ministre des Finances a réuni à titre symbolique un tableau rétraçant l'histoire de la République démocratique du Congo depuis la colonisation. Richard Zank quitte Kinshasa avec le sentiment d'une mission accomplie. Mais combien des Congolais connaissent ses hauts fonctionnaires européens ? C'est donc depuis la relance structurelle que plusieurs partenaires, dont l'Union Européenne, est l'un des alliés de développement de la République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour le professeur de l'Institut supérieur de commerce, 59 Jeep 4x4 sont mises à leur disposition. Il s'agit d'un fruit de partenariat entre un concessionnaire de la place et le gouvernement central. Léonard Machaco Mamba, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a procédé à la remise de ses véhicules. Fabrice Matanda et Eric Lukoqui pour le reportage. À son arrivée à l'Institut supérieur des commerces, Léonard Machaco Mamba, ministre de l'ESU, a commencé par une visite d'inspection de la salle de promotion en pleine réhabilitation avant de présider la cérémonie de remise des véhicules aux professeurs de cette institution. Dénouement heureux d'un projet vieux d'un peu plus de 10 mois dont l'objectif est l'amélioration des conditions de vie des formateurs de futurs cadres congolais. Aujourd'hui, c'est un rêve qui devient une réalité. C'est une vraie Noël, c'est une vraie fête de bonne année. Mais au-delà, c'est faciliter la mobilité, améliorer la qualité de la vie individuelle, mais évidemment aussi au niveau de l'université. Pour les directeurs généraux de cette école de commerce, la matérialisation de cette initiative avec l'appui du gouvernement par l'entremise du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire est un motif de satisfaction. Personnellement, je suis vraiment très heureux d'avoir concrétisé avec le comité de gestion le projet pour l'ISC. On a promis et on a réalisé. Et ici, j'ai remercié également la banque qui a pu donner ce crédit-là pour nous permettre d'améliorer la qualité des enseignements, la qualité de la formation de nos étudiants, pour permettre aux enseignants d'être à temps et de se dépasser comme il faut. La mise en valeur du corps enseignant et la réhabilitation des infrastructures publiques sont les quelques priorités de la révolution de la modernité. Nouveau concept du quinquennat de Joseph Kabila, chef de l'État. Et dans les restes de l'actualité, c'est à partir du 2 janvier prochain que les enseignants des écoles publiques de Kinshasa bénéficieront de soins de santé gratuits dans certaines structures médicales de la ville grâce à leur structure dénommée mutuelle de santé de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Ainsi, les enseignants payés par le billet de ces copés et membres de cette mutuelle se feront soigner dans les hôpitaux des réseaux catholiques protestants et salutistes. Le président angolais Dos Santos a confirmé la tenue des élections législatives en 2012. Eduardo Dos Santos a précisé qu'elles seront équitables et transparentes. Il faut rappeler que le scrutin présidentiel au suffrage universel en Angola a été aboli par la nouvelle constitution adoptée en 2010. C'est désormais la tête de liste du parti vainqueur des législatives qui devient automatiquement le chef de l'État. Restons en dehors de la RDC. Reynaldo Bignon, le dernier des dictateurs argentins est cop de 15 ans de prison pour des violations de droits de l'homme. Le verdict est tombé hier jeudi 29 décembre âgé de 83 ans. Le dernier des dictateurs argentins a déjà été condamné à deux reprises pour des crimes commis pendant la dictature entre 1997 et 1983. 15 ans de prison pour celui qui fut chef de l'adjointe militaire à partir de juillet 1982 pour céder son mandat au premier président démocratiquement élu en décembre 1983. Un verdict qui tombe sur un autre, celui d'avril dernier, le condamnant à la prison à perpétuité pour violation des droits de l'homme. Avec lui, un ex-officier de l'armée de l'air et un ancien gardien d'hôpital ont été respectivement condamnés à 8 et 12 ans de prison ferme. Le premier jugement qui paraissait historique pour l'Argentine il y a peu, ce second est plutôt mal accueilli par certains. L'adjointe en Argentine que dirigeait Reynaldo Bignone a tué et fait disparaître au moins 30 000 personnes. Les lois d'amnistie étant annulées depuis 2005, plus de 200 dictateurs sont recherchés par la justice. Parlons sport à présent, le foot club Saint-Éloi-Loupopo de Lubumbashi ne pourra plus se rendre à Charleroi en Belgique où il comptait préparer sa campagne africaine. Ses stages ont été délocalisés pour l'Afrique du Sud au mois de janvier prochain. Les raisons de cette délocalisation dans cet élément que nous propose Kadi Koulab. Initialement prévu pour le 29 novembre à Charleroi en Belgique, le stage bloqué du Saint-Éloi-Loupopo, l'un de quatre représentants de la RDC en compétition africaine, a été reporté pour le 12 janvier prochain en Afrique du Sud. C'est l'enradio Capi, le club de la RDC.